bonjour ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes jeudi 19 avril 2018 il est 17h01 et comme c'est l'heure de la pause café donc le café est déjà prêt on va goûter quelque chose de nouveau des bonbons vegan alors j'ai jamais goûté les bonbons vegans il y avait trois ça chialdi mais voilà même si c'est pas très très cher un euro quelque chose on n'avait pas les moyens là on est pour nous on est à la fin du mois niveau du budget donc vous pouvez pas acheter les trois paquets alors cela c'est les vegi fans donc c'est sorte d'éléphant judicieux il y avait également des souris dont les souris qui est tout mimique avait là vraiment appétissante et il y avait aussi des bonbons licorne dans la même collection des des vegi ça s'appelle les autres s'appellent pas vegi fans là c'est fin pour dire éléphant les autres c'était vegi je sais plus quoi enfin il y avait deux noms différents apparemment il ya trois parfums si j'en crois ce qui est marqué derrière rottes fruchte r bire achetez faute et trop trop c'est avec un b s apparemment c'est allemand a dit dans une marque de supermarché allemand avant d'aller en france si je dis pas de bêtises alors ingrédients sirop de glucose sucre malto dextrine sirop de glucose fructose 3% de jus de fruits concentrés pomme béturo correcteur acidité tartratre de potassium et sodium et citratre de potassium acidifiant acide citrique gélifiant pectine concentré de fruits et de plantes raisins gros et noir myrtille béturo carotte noire pomme cartam de teinturier protéines de pomme de terre arômes protéines de pois hydrolysées concentré de spiruline huile de tournesol agent d'arombage cire d'abeilles blanches et jaunes traces éventuelles de lait alors que les végans ils ont pas le droit du lait ah je sais pas si je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas les légans c'est toujours plus ou moins existé mais c'était à la mode il ya quelques années c'était une grande mode en france du moins non c'est pas toujours existé moi je sais bien que dans les 90 puisque moi je suis à génération 90 80 90 les années 80 90 on pourrait beaucoup parler des végétariens mais voilà c'était de manière modérée les végans apparemment ils sont très sur les actions tout ça a très engagé et et même mcdo il ya eu un mac vega ans il n'y a pas très très longtemps par ici ça n'a pas marché puisque l'on vit arrêter je sais pas si pour d'actualité en france c'est quelque part peut-être non mais allez mac vega ans à l'entraînement encore dans les mois mcdo de paris peut-être alors de passer en ligne et on ne souffre pas de cette façon là on va être comme ça non conseil sous mais c'est normalement quand tu tires sur les côtés à s'en s'y avoir trois parfums mais je vois vraiment la différence on a baissé les volets parce c'est vraiment trop chaud aujourd'hui fait une chaleur à crever ça fait depuis presque presque deux semaines qui fait super super chaud alors là j'en prends un pif donc on va goûter et donc il s'agit d'un d'un bonbon végan c'est parti il fait hercule sauf des petits rigolos tu dis qu'il y a plusieurs mais non il me semblait qu'il y avait trois têtes dessinées derrière mais peut-être pas je ne vois pas la différence assis au niveau des oreilles n'a pas les mêmes couleurs c'est très fruité c'est super bon on fait penser un peu au bonbon en forme de vache et tout que j'adore je m'en mets trois de côté un check en tout cas j'aime beaucoup je vais remontrer le paquet d'accord donc voilà c'est ça et franchement j'adore le bonbon tu n'es pas fan toi c'est mais les vaches sont meilleures les vaches sont meilleures les pingouins les pingouins n'ont pas trouvé ça noce mais il y a la plus maintenant c'est difficile à trouver les bombes pingouins était super bon mais c'est mon préface et les vaches mais je les trouve plutôt cool franchement au niveau du goût ça passe la texture est un peu bizarre première fois qu'on goûte au niveau de la texture ça fait un peu bizarre niveau du goût en bouche mais par contre le goût est bon c'est très fruité bon on a l'impression de sortir vachement le sucre alors je sais pas si c'est bon ça pour mourir mais ça a l'air d'être vraiment très très sucré on dit ce quoi valeur nutritionnelle énergie 1400 par 100 grammes par 20 grammes 3% matière grasse moins de 1% acide gras saturé moins de 2% glucides 6% ah ouais dont sucre 11% protéines moins de 1% sodium 1% et donc c'est quand même très sucré pas du tout bon pour moi jim ce truc là on a goûté un chat pour le fun mais voilà il faut que j'évite non j'ai pas le temps voilà donc ben sinon sinon je vais regarder mais là on va clôture le gamme de vidéo si tu permets donc moi j'aime bien donc voilà j'aime bien c'est pas mauvais je suis curieux de mais on n'est pas là pour parler la politique des végans c'est leur vie parce que tu parles de quoi alors aucune vidéo qu'il aura mais non c'est parce que tu me coupe quand je parle donc voilà donc bagelot le goût j'aime bien donc je serais que j'étais curieux de goûter les deux autres sachets ceux en forme de licorne et ceux en forme de souris mais parce qu'elle est à niveau de la texture ça n'avait pas l'air d'être la même niveau des sachets mais ça fait partie d'une collection mais voilà donc je pense que le mois prochain ça fait partie des produits qui sont en durée limitée à aldi donc je pense que le prochain ils seront plus tant pis voilà sinon c'est plutôt cool voilà j'aime bien bah j'ai un autre à ajouter plus sur ce donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles pour de nouvelles vidéos et au revoir au revoir excusez moi je vois au revoir